De retour sur le plateau, mesdames, messieurs, vous êtes bel et bien sûr, Info Télévision, canal 307, la télévision de proximité et du vivre ensemble. Bienvenue à cette deuxième partie consacrée aux questions des internautes et nous sommes toujours en compagnie du docteur Marlène Evoutou. Bonsoir, madame Evoutou et bienvenue chez nous. Merci. Comment vous allez ? Je vais très bien. Très belle tenue. Merci. Alors vous allez répondre par eu ou non aux questions proposées par nos internautes. C'est vrai que c'est assez réducteur de dire oui ou non sans pouvoir... Apprécier certaines questions, bien évidemment. Oui, sans expliquer, sans développer. Bon, je vais un peu me prêter au jeu. C'est vrai que je suis une personne qui adore l'argumentation et être obligée de répondre oui ou non. Je vais me prêter au jeu. Non, vous avez également apprécié certaines questions. Ah d'accord. Ben j'écoute. Alors le football camerounais est-il en marche ? Oui, le football camerounais est en marche. Samuel Eto'o, l'homme qui lui faut la tête de l'Afrique à l'Afrique. Oui, oui, je le dis trois fois oui parce qu'il fait un travail énorme, ce n'est pas évident. Dans le contexte dans lequel M. Samuel Eto'o a repris le football camerounais, il fallait avoir la volonté de ça dans Lyon pour pouvoir accepter ce challenge-là. Je pense qu'il est fait avec Brio. On a peut-être des choses à reprocher. Notamment, je veux dire, ces promesses ne sont pas encore réellement implémentées. Et justement, pourquoi est-ce que vous vous mêlez des affaires de Samuel Eto'o ? Pourquoi je me mêle des affaires de Samuel Eto'o ? Est-ce que le football, c'est sa propriété privée ? Vous savez, j'ai mis mon argent, j'ai mis beaucoup d'argent dans le football. J'ai été présidente de club, j'ai été présidente départementale, j'ai été présidente régionale. Je suis la première femme du Cameroun à avoir été candidate à la présidence de l'AfricaFood. J'ai été rapporteure de la commission nationale de marketing de l'AfricaFood. Je venais d'être nommée encore vice-présidente de la commission de communication de la Ligue régionale du centre, qui est la plus grande Ligue régionale du Cameroun, sous Samuel Eto'o. Et donc, Samuel Eto'o en tant que président de l'AfricaFood, lorsque les choses ne nous conviennent pas, nous les acteurs, nous qui mettons notre argent, on peut donner un avis. Ce n'est pas un problème personnel. D'accord. Il se dit sur la toile qu'on vous a expulsé dans son domicile pour loyer un pays, vrai ou faux ? Il se dit sur la toile que j'ai été expulsé. J'ai été agressé. Et je crois que si vous vous suivez sur la toile, vous avez bien vu que l'avocat de la dame avec qui je suis en conflit sur cette maison déclare que je n'ai jamais été expulsé. Donc, j'ai été malheureusement agressé à la suite d'une décision de justice qui ne convenait pas à la dame. Elle est arrivée chez moi avec des brigands, ils sont tous cassés. Et donc, ce n'est pas une expulsion. Il faut expliquer aux Camerounais parce qu'on galvaute les termes juridiques. Une expulsion signifie qu'il y a une décision de justice qui ordonne que vous libériez un lieu que vous occupez de manière illégale. Or, nous n'étions pas dans ce cas de figure. Et il faut aussi dire aux Camerounais, qui a une décision de justice, qui dit que je ne dois pas de loyer, que je ne suis pas locataire de ce bien-là, que je ne dois pas de loyer. Et donc, que des gens jettent l'anathème sur ma personne dans le simple but de me vilipender. Je les comprends parce que j'incarne les frustrations de certaines personnes. Ce n'est pas évident de rencontrer une jeune femme Camerounais à mon âge qui peut se prévaloir du parcours qui est le mien. Et je comprends la jeunesse aujourd'hui qui pense que j'ai été privilégiée et donc qui rejette toutes ces frustrations sur ma personne. Je ne dois pas un loyer. Vous avez vu la décision de justice. Je ne dois pas un loyer. Je n'ai pas de contrat de location. Ni moi, ni M. Jolie. Nous ne sommes pas les locataires. Et donc, toutes les procédures de justice relatives à ce bien qui est curulé sont pendantes devant les tribunaux. Et donc, je ne peux pas m'étendre avec vous dessus. Mais sur cette affaire de loyer, il s'agissait simplement d'une opération de diffamation pour ternir, salir mon image, pour m'humilier. Et donc, vous avez vu que l'auteur de ce crime-là, parce que j'ai été séquestrée dans ma maison, a disparu, a fui le Cameroun, parce qu'elle sait réellement ce qu'il attendrait devant les tribunaux. Mais je suis une personne conciliante. Moi, je vous ai dit, je suis sensible à la souffrance des gens. D'autant plus que cette dame, elle est du même village. Ça revient à ce qu'on parlait tantôt, du village que moi. Je pense que nous pouvons avoir d'autres moyens pour régler notre conflit. Elle a pensé qu'en s'attaquant à mon image publique, elle pouvait gagner quelque chose. Moi, je suis devenue une personne qu'on n'attaque pas. Je suis une icône au Cameroun. D'accord. Vous comprenez ? Et donc, lorsqu'on s'attaque à moi, on s'attaque à certaines valeurs. Des valeurs de la jeunesse féminine qui veut réussir. Moi, je me bats pour réussir. Je rencontre des pots de bananes, que ce soit dans le domaine du football, que ce soit dans le domaine politique. J'essaye de faire des choses. On veut convaincre les jeunes Camerounais qu'on n'a pas le droit de rêver. Et donc, dès lors que je m'investis dans le domaine public, des personnes mal intentionnées financent la presse cybernétique à gage pour me détruire. Madame Évouton va continuer. Êtes-vous pour ou contre les influenceuses ? Déjà, qu'est-ce que vous appelez influenceurs ? Parce que je ne peux pas être... Je vous ai parlé tantôt de M. Franck Emmanuel Billard comme étant le premier influenceur en tant que premier fils du président de la République. C'est un influenceur qui, de part sa façon de vivre, sa façon d'être, qui peut être présenté à la jeunesse cambrounaise comme des référents. Par contre, les tiktokers, ceux qui dansent en longueur de journée, qui font des vidéos stupides, je pense que ce n'est pas le lieu. Même quand vous allez en Chine, la façon qu'on utilise tiktok, ce n'est pas la même manière qu'on utilise. Donc, il faut bien faire la différence entre ceux qui viennent s'amuser sur les réseaux sociaux ou qui viennent... C'est pas le cas de Nathalie ou quoi ? Je ne voudrais pas que vous... Vous ne m'invitez plus sur un plateau pour parler de ce type de personnes. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux plus. Parce que vous vous servez de ma notoriété pour vendre des personnages. Ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai été, ne me permet pas que moi je sois assise et que vous me parliez de ce type de personnes. Je suis le docteur Marlène Voutou. Je vous ai dit... Quelle est-ce que vous avez parlé de cette personne ? J'ai dirigé le projet Aspire du Qatar, la plus grande académie de football du monde, au Cameroun pendant plus de 4 ans, dans 16 pays en Afrique. Je suis chef d'entreprise en français au Cameroun. Intermédiatisme. Vous pouvez aller vérifier. J'ai une fondation. J'ai une entreprise de marketing sportif au Cameroun. Je fais beaucoup de choses pour mon pays. Et donc, vous ne m'invitez pas pour me poser des questions sur des ambassadeurs de la débauche dans mon pays. Je ne servirai plus, je servirai plus, de caisse de résonance. Quel est le résultat que vous portez ? Je ne servirai plus, je ne servirai plus. Non, je ne réponds pas à ce type de questions. Il se dit également que vos entreprises n'existent pas vraies au fond. Vous avez déjà été dans mon bureau. Vous avez déjà été. Moi, je vous dis, madame, vous en tant que journaliste, je vous dis, je ne vous permets pas de me poser ce type de questions. Parce que lorsque vous posez une question, les gens le prennent comme une information. Est-ce que vous avez vérifié que mes entreprises n'existent pas ? Ce sont des questions... Non, je ne suis pas là pour servir de caisse de résonance à mes détracteurs. Vous comprenez ? Je ne suis pas là pour servir de caisse de résonance aux personnes qui ne m'aiment pas. Ces personnes-là, ce n'est que du négatif qu'elles veulent entendre. Et vous, en tant que journaliste, votre responsabilité, c'est lorsque vous recevez, vous prenez la peine d'inviter une personnalité à une heure de grande écoute comme celle-là, vous devez respecter les gens qui vous écoutent. Vous ne m'invitez pas. Moi, docteur, Marlène Mvoutou, pour servir de caisse de résonance. Avec des ennemis, docteur ? Je n'ai pas d'ennemis. Permettez-moi, ne me coupez pas. Vous ne m'invitez pas. Pour servir de caisse de résonance aux gens qui ne font rien, qui démolissent les valeurs camerounaises. Je vais vous poser une question. Peut-être que ce n'est pas mon rôle. Est-ce que vous avez vérifié que je n'ai pas un siège de ma fondation, un siège de ma société au Cameroun ? Est-ce que vous avez vérifié ? C'est moi qui pose des questions. Non, non, répondez, parce que vous venez de servir de relais à la diffamation. Et ça, je ne le tolère pas. Donc, je voudrais que vous répondiez à vos téléspectateurs. Est-ce que j'ai des sièges au Cameroun, oui ou non ? C'est à vous de répondre. Non, je ne suis pas là pour répondre. Est-ce que vous connaissez la personne que vous recevez ? Est-ce que vous connaissez la dame que vous êtes en train de recevoir ? Vous me connaissez ? Avez-vous des entreprises ? Je suis en train de vous poser la question. Est-ce que vous connaissez qui vous recevez sur une chaîne respectable, qui est sur le satellite comme Info TV ? Est-ce que vous connaissez la personnalité que vous recevez ce soir ? Donc, si vous recevez une personnalité de ma trempe pour relayer des cancaneries, alors ça ne sert à rien que nous continuons cet événement. C'est-à-dire que vous ne répondez pour question de l'interview ? Je ne suis pas là, je vous dis, je ne suis pas la caisse de résonance des bêtises. D'accord, on avance. Lorsque vous me déplacez, madame, vérifiez la personne que vous avez invitée. D'accord, on va avancer avec les questions, si vous me permettez. Est-ce que vous êtes au courant de l'actualité du côté d'Obala, le jeune homme qui faisait pétrir les bénis avec ses excréments ? Je ne suis pas là pour relayer les faits divers, madame. Parce que nous n'avons aucune preuve juridique. Vous savez, au Cameroun aujourd'hui, les gens font de la délation. Et même votre commentaire... Non, mais écoutez-moi, je ne commente pas ce type. Je ne commente pas la diffamation. Je ne peux pas commenter ce que je n'ai pas vu. Moi-même, j'ai été à la vindicte populaire. Vous savez, les Camerounais sont devenus très jambes. Il suffit que vous rencontriez un succès dans un domaine particulier. Il faut qu'on vous colle une affaire de sorcellerie. Il faut qu'on vous colle une affaire de malversation. Et donc, en tant que victime de ce type d'attitude, je ne peux pas servir de caisse de résonance. J'attends une décision de justice qui va formellement établir que des beignets étaient faits à base d'extrêmement humain. Tant que ce n'est pas établi, moi, je suis juriste d'abord de formation. Je ne me prêterai pas. Je ne donnerai pas une main forte à cette campagne de diffamation. Le mythicisme existe. Je ne suis pas une simple d'esprit. Effectivement, les loges existent. Vous posez mal vos questions. Est-ce que... Ça existe ? Les loges existent. Les loges de télévision existent. Lorsque vous arrivez dans une chaîne de télé, vous entrez dans une loge, on vous maquille. Lorsque les artistes... Quel est votre commentaire ? Non, posez bien votre question. Quel est votre commentaire ? Non, pardon, pardon, pardon. L'actualité sur les excréments humains, il n'y a pas de commentaire à faire sur des images qui visent à ternir notre pays. Moi, je n'ai pas vu d'extréments. Je n'ai pas vu une enquête, une décision de justice qui est établie formellement qu'on a trouvé des excréments. Vous savez qu'il y a une loi au Cameroun qui condamne l'empoisonnement parce qu'il s'agit d'empoisonnement, de données aux personnes... Je ne veux même pas les citer. Donc, il n'y a pas une décision de justice qui nous renseigne. Le procureur de la République d'Obala ne s'est pas exprimé sur la question et ce n'est pas moi de venir faire un commentaire quelconque. Il n'y a pas de commentaire sur ce que je considère comme étant un lynchage gratuit de cette personnalité-là. Les réseaux sociaux de Porto à Dordieu. Madame, vous aviez posé une question qui est intéressante pour les téléspectateurs. Mais peut-être il vous manque... Allez-y, allez-y. Vous avez parlé des loges. Vous vouliez parler des sectes. Tout à fait. Oui, les sectes existent. Les sectes existent. Et vous voulez savoir si je suis membre d'une secte ? Non, on aimerait savoir. Je vous ai posé la question de savoir. Est-ce que ça existe, vous croyez ? Mais il faut être simple d'esprit. Moi, je suis une personne cultivée. Quand vous me recevez, vous savez que je sais beaucoup de choses. Et donc, je suis parfaitement au courant que des sectes pernicieuses existent. Et les pratiques mystiques. Les pratiques mystiques existent, oui. culturellement, nous étant africains, nous étions à la base des animistes. Nous prions aux plantes, aux arbres, aux fleuves. Et donc, nous vivons avec les génies, nous vivons avec les esprits. Et donc, il faut être simple d'esprit pour penser qu'en Afrique, le mysticisme n'a pas de place. Et donc, est-ce que ce mysticisme, c'était pour justifier le fait qu'un citoyen qui vague tranquillement à ses obligations, qu'une personne déclare l'avoir vue faire des selles dans un seau ? Et même, est-ce qu'à priori, quand on est chez soi, on est libre de faire ce qu'on veut ? Il y a des gens qui sont scatophiles, qui adorent le caca. Et qui en mangent même parfois. C'est leur délire. Il faut respecter les libertés individuelles les uns et les autres. C'est l'ignorance qui fait en sorte que les Camerounais, quand ils ne comprennent pas quelque chose, attribuent directement au mysticisme. Donc, je vous dis que je ne fais pas des commentaires tendancieux sur des affaires qui sont pendantes devant des tribunes. D'accord. Les réseaux sociaux ont des portois d'ordures. Je ne comprends pas. Que pensez-vous ? Est-ce qu'on balance tout sur la toile juste pour nuire ? Que pensez-vous ? De tout ce qui se balade ? Vous savez, les réseaux sociaux sont un espace par essence de liberté. Un espace où la liberté des Camerounais s'exprime. Les gens sont libres de publier ce qu'ils font. Tant que ça n'enfreint pas les règles d'utilisation de Facebook, vous savez aujourd'hui que vous ne pouvez plus balancer la nudité sur Facebook. Facebook a installé des modérateurs qui font en sorte que certaines images ne peuvent pas être diffusées. Mais on ne peut pas aller suivre les gens dans leur vie privée parce que, n'oublions pas, ça reste pour certains leur vie privée, des espaces privés. Moi, j'ai un petit compte privé qui ne concerne personne. Et donc, je suis libre de pouvoir partager ma vie privée et peut-être des fois mon opinion sur mon réseau social. Quelle appréciation faites-vous des discours haineux qui pilulent ? Je vous dis, le fait déjà de qualifier un discours, c'est l'auteur de la qualification qui doit venir s'expliquer. Moi, je n'ai jamais entendu un discours haineux. Moi, j'ai entendu la souffrance des gens. D'accord. Des gens qui se retrouvent en train de vivre en très grande promiscuité avec des populations qui viennent de partout. Pour des villes qui n'ont pas été conçues pour recevoir des populations hétéroclites. Et donc, cette souffrance doit être entendue. Ce que vous appelez la haine, c'est un cri de souffrance. D'accord. Vous connaissez-vous avoir offensé les ressortissants de l'Ouest Cameroun ? Je vous dis, les ressortissants de l'Ouest Cameroun ne se sont pas exprimés en ce qui me concerne. Le jour que j'ai vu la diffusion des images de mon agression et que j'avais constaté que ceux qui prenaient ma défense sur les réseaux sociaux étaient des ressortissants de l'Ouest, j'ai fait une sortie pour leur dire j'avais pensé, j'avais eu un propos à l'époque qui a été, il y a cinq ans, qui a été mal compris, mal expliqué. J'étais en train de dire que le mot Betty veut dire Seigneur. Betty, dans la langue Betty, veut dire Seigneur, suprême. Et donc, pour marquer mon attachement à ma tribu, j'avais dit je suis suprématiste Betty. Et j'avais argumenté que nous avons un caractère de personne hospitalière, de personne accueillante. Et donc, lorsque j'ai été agressée par des Betty et que j'ai vu que c'était des Bamilekés qui me soutenaient, j'étais obligée de revenir sur mon propos et de dire que je me suis trompée et de dire aussi que je m'excusais parce que j'ai eu un échange la veille avec un monsieur au Canada, un Bamileké. Il me dit Madame, j'ai eu mal quand vous avez dit que vous êtes une suprémaciste Betty. Et ce mot de suprémaciste pour nous qui vivons ici en Amérique, ça renvoie à des douleurs de guerre raciale. Et donc, je tenais à faire un direct pour demander pardon à toutes les personnes qui ont été offensées. Ce n'est pas toute la population Bamileké qui a été offensée par l'échange très dur que j'ai eu avec monsieur Serge Anango sur Facebook. D'accord. Et donc, oui, j'avais eu une certaine idée des Bamilekés qui avaient pris en otage leur tribu pour vendre une idéologie politique de destruction. Et donc, en disant qu'ils parlaient au nom de tous les Bamilekés. Et donc, le fait d'être revenu au Cameroun, de voir que c'est différent, de voir que c'est un peuple qui est accueillant, entrepreneur, travailleur, oui, une personne intelligente et change d'avis. Et j'ai changé d'avis, j'ai pris la parole et je me suis exprimée sur le sujet. Et que pensez-vous des femmes Bamilekés ? Je n'ai rien à dire sur les femmes Bamilekés. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Est-ce qu'il y a un propos particulier en ce qui concerne les femmes Bamilekés ? Non, c'est juste une question. Les femmes Bamilekés que je connais sont des femmes très indépendantes déjà, même malgré le fait qu'elles soient mariées, elles cessent toujours avoir une activité à elles. ce que je pense en réalité en ce qui concerne ce sujet, c'est qu'il y a un système qui fait en sorte que ce soit les femmes qui sont promues ne reflètent pas la réalité de ce que c'est que la femme Bamileké. On ne met pas les femmes Bamilekés de qualité que je connais, de grande qualité que je connais ne sont pas mises en avant. on a l'impression que c'est des caricatures mais c'est toujours on va utiliser le mot c'est celles qui sont la caricature qui sont promues. La femme Bamileké généralement quand on la présente celle qu'on va promouvoir elle sera illettrée les mœurs seront discutables et ce type de femmes qu'on promeut hors des femmes Bamilekés de grande qualité des intellectuels des professeurs des médecins qui sont dans la diaspora dans la plupart sont en retrait et donc je pense que notre société doit promouvoir la femme Bamileké telle qu'elle est en réalité. La femme Bamileké qui fait de longues études la femme Bamileké qui est raffinée la femme Bamileké qui tient un foyer et qui réalise des grandes choses dans le pays pas la caricature D'accord pas la caricature D'accord Êtes-vous aimée dans le Djaï Lobo ? Il n'y a pas un baromètre d'amour je suis une personne très respectée dans le Djaï Lobo déjà pour mon courage à 25 ans j'étais déjà vice-présidente départementale dans le domaine du football je vous dis je suis la première femme de la région du Sud à être présidente de la Ligue régionale Et que pensez-vous des femmes du Djaï Lobo ? Ce que je pense des femmes du Djaï Lobo dans la plupart des cas je vous dis c'est aussi on est toujours les femmes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux je vous prends le cas d'Aline Zomobem ou la veuve joyeuse qui sont des femmes du Djaï Lobo elles reflètent elles reflètent l'image même non on ne peut pas les appeler les influenceuses elles sont en train de véhiculer une image dégradante de la femme Boulou qui fait la prostitution une femme Boulou qui est une assistée qui vit de l'aide sociale qui n'a pas une vie stable et donc parfois je suis souvent revenue sur les réseaux sociaux pour parler de ce type d'attitude qui nous nourrit les femmes de notre région d'accord il s'est dit également sur la toile que vous faites la concurrence avec d'autres influenceurs je ne suis pas responsable je vous dis vous allez nous permettre peut-être de terminer parce qu'on attend Odile je vous dis la première concurrence si vous avez parmi vos influenceurs parce que vous voulez absolument me mettre dans le rôle des influenceurs je l'accepte volontiers mais est-ce que vous pouvez citer un seul influenceur qui a un doctorat qui a deux doctorats vous pouvez citer un seul influenceur référencé sur Wikipédia dont le parcours est traçable comme le mien c'est vous qui vous êtes très jeune d'ailleurs je ne pense pas que vous ayez mon âge vous avez l'habitude aujourd'hui de voir que dès lors qu'une personne est écoutée dès lors qu'une personne est respectée et suivie par des millions de gens forcément vous la classez dans la catégorie des influenceurs je ne fais de la concurrence à personne j'existe je suis unique dans mon genre lorsque des personnalités comme vous venez m'écouter c'est pour lire la quintessence intellectuelle de ce que je produis dans mes écrits la concurrence c'est à quel niveau avec des gens qui ont bac moins zéro vous voulez me comparer à Flore de Lille qui n'a pas fait le collège vous voulez me comparer à qui parce que quand on parle de concurrence c'est que nous nous faisons la concurrence une base la base elle est laquelle quelle est parmi les influenceurs que vous connaissez celle qui a mon parcours qui a mon parcours académique mon parcours professionnel vous avez oublié de dire aux téléspectateurs que j'ai été pendant onze encadres commerciaux à la CRTV la négociation des contrats commerciaux pour la diffusion des matchs du football d'accord donc ayez un peu de respect lorsque vous recevez des dames de ma trempe je ne viens pas sur les plateaux de télé pour m'amuser ou de servir de caisse de résonance à tout ce que nous ne voulons pas voir au Cameroun il s'est dit également sur la toile que vous n'êtes pas humble je ne suis pas non parlant d'humilité je suis une personne très condescendante cela me vient du milieu social dans lequel je suis issue et aussi de mon parcours vous savez quand vous avez vous pouvez vous réclamer vous n'êtes pas référencé sur Wikipédia moi je le suis donc il y a une différence entre vous et moi ok donc je suppose que je mérite le respect des gens et donc quand une personne me manque de respect je suis obligé de lui rappeler que je suis le docteur Marlène Hiboutou docteur Marlène Hiboutou merci d'avoir répondu aux questions de vous interpréter c'est moi qui vous remercie ça a été ? ça a été mesdames et messieurs la suite c'est avec Odile Parai une autre bougie s'allume symbole d'une année de plus dans la vie de Marlène Hiboutou un anniversaire qui se célébre à Yaoundé autour d'un dîner partagé au coeur de la capitale lieu dit Bois Sainte Anastasie 41 ans sonnés âge de la maturité pour la jeune dame qui estime qu'il a eu de bon ton de relever son côté humanitaire ce sera donc des moments forts conjugués avec la fondation bienfaisante qu'elle dirige d'un coeur de femme la plupart se débrouillent au marché infondi c'est comme ça que je les ai rencontrés il y en a aussi que j'ai connus pendant mon séjour au casse-cérale à la prison de Condégui qui ont réussi à se réinsérer qui font les petits métiers et donc l'accompagnement de la fondation auprès d'eux c'est justement les soutenir financièrement et leur donner la possibilité de trouver des chambres parce que vous savez ce n'est pas évident d'avoir la confiance d'un bailleur quand vous avez une longue expérience derrière vous d'enfants de la rue et donc la fondation s'est engagée à les accompagner à trouver des logements déçants pour ceux qui ont réussi à se réinsérer dans la société on se souvient que le professeur J.V. Mendozeu a commis un titre où il disait qu'entre celui qui donne et celui qui reçoit c'est celui qui donne qui reçoit plus de bénédictions donc nous interpellons la jeunesse au fil du quotidien pour que celle-là puisse être celle qui apporte également un âme un sentiment d'humanitarisme dans cette société qui est en plein déclin une véritable source d'énergie et d'appui pour de nombreux Camerounais abandonnés au diktat de la rue on peut te donner un capital aujourd'hui demain il y a la communauté urbaine qui nous menace dans la rue et tout ça raison pour laquelle quand la communauté nous menace nous sommes obligés de rentrer à la fondation pour que la fondation nous donne encore la force c'est une journée chargée d'émotions et d'espoir qui se referme ce jour au coeur de la ville de Yaoundé et d'espoir